Musique Alors sur le fonctionnement, Facebook propose différents types de formats publicitaires. Le plus connu va être celui qui est dans la page principale, ce qu'on appelle le feed. Vous allez avoir un encadré et là-dessus, vous pouvez faire de la publicité en images ou en vidéo. Vous avez également des opportunités dans les stories et aussi sur des produits annexes à Facebook comme Messenger. Alors comment ça fonctionne ensuite ? En tant qu'annonceur, il va falloir que vous définissiez un profil. Il ne serait vraiment pas pertinent de cibler toutes les personnes sur Facebook. Donc vous allez pouvoir en fait mettre des critères de ciblage. Donc les principaux critères de ciblage vont être des critères démographiques. Est-ce que vous voulez cibler les hommes, les femmes ? Vous pouvez aussi cibler en fonction de la tranche d'âge. Mais vous avez aussi des ciblages qui sont liés au centre d'intérêt. Donc vous pouvez cibler les personnes qui sont passionnées par la photographie ou qui sont des utilisateurs de tel ou tel logiciel, voire même de site internet. En termes de ciblage, vous allez aussi pouvoir cibler des moments de vie. Donc cibler par exemple des gens qui viennent de déménager, qui viennent d'emménager dans une nouvelle région, etc. Alors ça reste anonyme évidemment. Et en fait, tous les utilisateurs sont mis dans des petites listes qui ensuite pourront être utilisées par les annonceurs pour pouvoir afficher la publicité qui sera pertinente. Et du coup, qui correspondra soit à l'univers, aux passions de l'utilisateur, soit à des moments de vie. Par exemple, si vous naviguez beaucoup sur des sites internet de voyage, il y a de fortes chances que vous souhaitez voyager. Et du coup, Facebook sera capable de vous montrer des publicités qui sont pertinentes par rapport à ce besoin à un instant T. Ensuite, une fois que vous avez fait votre ciblage, il va falloir définir combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir votre publicité affichée auprès de la bonne personne. Ça fonctionne exactement comme Google, ça va être une mise aux enchères. Donc plusieurs annonceurs vont probablement faire le même ciblage. Et dans un espace très court, un temps très court, Facebook va pouvoir arbitrer tout ça et définir quel annonceur va gagner la partie et du coup va être visible à ce moment-là.